Mais la paix vient de Dieu. Donne-nous l'attachement à Dieu, nous donnes la paix, même pendant que tu manges. Et en tant que tu crois que tu manges, moi je voudrais t'assurer que tu ne manges pas. Parce qu'il y a une grande provision pour toi. C'est pourquoi Job dit, je suis malade, je suis affecté. La femme est de jurer Dieu. Mes amis me touchent, mais je reconnais, mon rédempteur, c'est l'évérance. Il croyait à la provision qui a été attachée à sa destinée. Durénavant, Job était appelé comme riche, béni de sa famille. Un homme glorié dans son coin, avec plein de malheur. Mais il craignait Dieu. Voilà cette prophétie que dit, Job attache-toi donc à Dieu. Et tu auras la paix. Ainsi tu joueras du bonheur. L'attachement avec le diable ne donne jamais le bonheur. Je voudrais dire à quelqu'un, à un montonnier, toi qui vives ici, toi qui sais quoi d'être sans Dieu, sans Dieu, tu peux vivre les grandes choses que tu penses. Non, laisse-moi te dire. Ton attachement avec Dieu t'emmène quelque part. Un jour avec cette grande femme, femme de l'église, tu te rappelles le jour où je cherchais la place pour l'église. À l'époque, je ne pouvais même pas dire un petit mot d'anglais. Le temps que je cherchais cet endroit, tellement j'avais l'amour de Dieu. Pour arriver au Canada, dans le flou, avec ma femme, avec le bébé qui venait de naître, je quitte à Dièle, ceux qui connaissent Dièle. Bien aimé, l'attachement avec Dieu, ça nous empresse pour adorer Dieu. Ça nous amène à proclamer Dieu. Ça nous amène à annoncer qu'il le tient. L'attachement avec Dieu nous donne encore l'assurance. Même si tu descends dans le flou, même si tu n'as quelqu'un pour t'aider, mais ton attachement avec Dieu t'emmène en paix et est assis à rejouir le bonheur. Ton attachement avec Dieu ne trompera jamais. Et tu conduiras vers, il sait, qu'il sera un bonheur de ta vie. Vers un bien-aimé, le frère, qu'il sera un bonheur de ta vie. L'attachement en Dieu, en patience, Dieu ne m'a pas trompé. Je l'ai dit à l'église, il ne faut pas voir un garçon, une fille qui t'aura. C'est pourquoi Abraham me dit à son serviteur, « Femme, dans mon patrie, tu dois choisir une femme. Pour mon fils, il s'en acclame Dieu. » Parce qu'Abraham vient de Dieu, parce qu'Abraham vivait en Dieu, parce qu'Abraham croyait en Dieu, parce qu'Abraham est le père de multitude. En lui, il s'appelle le père de la foi. Il est aussi difficile de prendre mon garde de corps, l'ingénieur, j'en souviens de venir fort au Congo, dans le venu du Congo, choisi pour mon garçon Emmanuel, il vit. Ah oui, ah oui, ah oui. Mais avant que je puis le vit, donc j'ai déjà la foi, j'ai déjà mon attachement. Cet attachement, je vais étaler à mon serviteur, Jeudayon, ou à mon serviteur, Joël, il a un bon nom, Joël. Amen. Amen. C'est pas Joël qui m'a fait le choix, c'est mon attachement, moi, après, mon attachement avec Dieu. Du fait que je ne peux pas me déplacer, mais je vais m'incarner en lui. Ma foi, je le mets en lui. Vendez le Dieu du pasteur, un billet. Vendez le Dieu du pasteur, hein, Moses. Là, tu vas choisir une fille pour mon garçon Emmanuel. Ah, tu comprends, quand vous incriez le jour. Il ne faut pas te marier pour te marier. Il ne faut pas orienter tes enfants pour les orienter. Mon attachement a Dieu. Un jour, j'ai fait une jeune femme qui venait. Viens une jeune femme. Viens vite, fais vite. Ah, je ne sais pas, le Seigneur, il est encore jeune. Il est encore jeune, le Seigneur. Vous savez, il ne faut pas me croire. Il ne faut pas me croire. Je vois, la rue, il est encore de jeune, et je suis jeune. Amen. on était dans le groupe de prière. Je vois une fille qui vient après notre réunion. Il y avait tellement l'anxion. Le Canada, tenez-nous ensemble pour vivre l'anxion. On dit l'anxion. Moi, j'ai vu l'anxion parce que moi et ma femme, telle qu'on est là, il y a l'argent qui vient de quelque part. tous les jours. La remplie, reçoit les miracles et Dieu, on ne demande même pas, ils ont foi. Si nous nous tenons ensemble, il y a quelques jours, il y a un Dieu puissant ici. Notre attachement en Dieu du Père, la gloire, elle ouvre les portes, elle amène au large, elle amène plus loin. Un jour, il y a un monsieur qui est venu ici qui venait de Baptiste. Cet homme arrive ici, il ne pouvait pas travailler, on a signé notre réunion, on l'a amené là-bas. Je vous l'ai dit, c'est moi ici. Avant que ça arrive, le 29, on va d'Ambaucher. Oh my God, il s'offre ici. Avant que la date arrive, il est en Boucher à Calgary. On ne le connaît même plus. On ne l'a même jamais entendu après le négat, mais on entendait seulement le négat que dans l'oreille. Parce qu'on a un Dieu à laquelle nous nous sommes attachés, un Dieu puissant à laquelle nous vivons, un Dieu puissant à laquelle nous proclamons. un Dieu puissant à laquelle nous témoignons. Son nom, c'est Jésus. Le jour passé, je vous ai parlé. Il y a un jeune, un jeune air qui était ici, un moment donné, qui a fini, qui marchait à 50 degrés du froid, de l'université. Non, je ne l'arrivais, dans le flou. Mais il a entendu un papa, Christian, qui est arrivé. Cet homme venait pour des blessures intérieures. Il m'a dit, papa, j'ai besoin des enseignements, des blessures intérieures. Dieu l'a amené à Calgary. Par année, au moins, il fait ce chèque que je n'ai jamais demandé. Ça arrive aussi. Pendant que ça arrive, le jour passé, il m'appelle, me dit, papa, je vous appelle pour vous saluer. Mais je veux vous dire que ma femme, elle, avant qu'elle se marie, elle était si intelligent, à l'université de Montaigne. Je lui ai dit, on est à l'an 2007. L'an 2008, tu finis. L'an 2008, tu vas te marier. Il m'a dit, non, papa, d'un dit, non. Moi, je veux me marier à l'an 2010. Je lui ai dit, je suis majestat. Je peux trancher la bénédiction et je peux m'en dire. Mais je lui ai dit, tu vas trouver une fille. Moi, je veux que tu te maries. Tu peux aller aux bêtises après, tu as un bébé, tu as une femme. Même en ligne, c'est pas un problème. C'est le prix au Congo. Vacances à l'époque, il va à Montréal. Là-bas, Montréal, il dit, oh, papy, j'ai trouvé une fille que je ne peux pas résister. Donc, tu as prié et tout. C'est acclamant. Acclamant. Ah oui! Je ne vais pas profiter. Alors, mon fils, il m'appelle dernièrement. Il me dit, ma femme a étudié à Montréal. Elle a fait encore ces études-là, mais pas de travail sur la Caligarie. Je dis, dis-la qu'elle appelle. Dis-la qu'elle appelle. Ce n'est pas toi, le mari, mais elle. Un jour, elle a appelé. Je te parle d'un Dieu de notre attachement. Dis-t'amène. Amen! De Dieu à qui tu vas t'attacher. Pour ne pas désorienter ta destinée de gloire en gloire. Pour ne pas désorienter ta vie de bénédiction en bénédiction. Parce que le diable s'est trompé. Il y a des hommes et des femmes qui peuvent t'entourer des sœurs qui t'entourent, des copines, il y a des copains qui peuvent t'entourer, mais qui ne connaissent pas leurs attachements. Mais pendant qu'ils ont l'attachement au diable, tu manges avec eux, tu dors avec eux, tu promènes avec eux. Il peut que je t'ai un sort. Et ce sort désorienter ta désignée. C'est pourquoi nous avons besoin d'attachement entier. Acclamez pour ces créatures. Nous avons parlé à ma femme à prier avec une de nos sœurs qu'on aime bien. Qui a étudié ici. A Mando, pendant 7 ans pas du travail. Ça n'existe, j'en avais qu'un diplôme de Mando, du Canada, de l'Afrique, plutôt de l'Amérique du Nord. Et tu es là. Même le tonnerre ne peut pas l'engager. Qu'est-ce que tu me diras ? Une telle personne, ma femme a adressé la prière. Or, l'attachement, c'est Dieu puissant. Dieu, c'est Dieu puissant. Ce n'est pas seulement que je vais à l'église, ce n'est pas seulement que je vais dans une réunion, mais je voudrais choisir l'âge du prix. Parce qu'ici, nous prions. Ce n'est pas moi, ce n'est pas elle, mais nous, nous prions. Notre attachement a un Dieu que vous de la prière. Notre prière n'est pas seulement à l'église, mais notre prière est à l'église. Retour. Pendant que nous sommes attachés à lui, pendant que nous sommes attachés à lui, pendant que nous devons vivre attachés à lui, pendant que nous devons être attachés à lui, pendant que tu dois vivre attachés à lui, il sera toujours un Dieu de paix et il va te faire le jour du bonheur. ne te marie pas. Ne fais pas étudier les enfants et devenir ils ne sont pas bonheur. La fille m'appelait et mon garçon spirituel au papa et j'appelle parce que mon mari m'a dit de t'appeler pour le problème du travail. Je lui ai dit, je prie pour toi, c'est moi ici, avant que le mois prochain atteigne à sa fin, on va t'approcher. Si vous avez le téléphone, le message est toujours là. J'étais en déplacement, je viens, ma femme me dit, pardonnez-moi que je te lève toi. T'as entendu? Nous, nous avons toujours un miracle lié, on a toujours des gens autour de nous. Ce n'est pas un miracle fabriqué. Mon cousin à Québec me dit, basta, j'ai vu les gens entrer et faire les chaussures d'un serviteur de Dieu. Il me dit, basta, tous ces gens-là, ils ont l'air petits, mon confiant, l'air petits, il y en a, ils vont leur travailler que lors des cultes, vous venez, vous devez m'essuyer et tout le monde venait. Je me dis, oh, la personne, le pasteur assis c'est une chaise, il n'est pas même avec un problème de charme, on va l'essuyer beaucoup. Non, nous, nous avons un Dieu pendant qu'il fait des chansons, les témoins sont là. Le Dieu est puissant, l'attachement avec le Dieu, elle ouvre des portes et ces portes ne sont pas des portes de douleur. C'est comme je me dis, ma fille a appelé, on a prié. Un jour, elle appelle et dit à ma femme, oui, Dieu a fait comme papa a dit, ces mois ici est finis, les mois qui arrivent n'est même pas atteint, donc je lui travaille. acclame Dieu. Le travail est beau qu'il a étudié. Je voulais vous montrer l'attachement à Dieu. Je ne suis ma femme, la servante de Dieu. Je ne pense pas qu'un jour tu vas me nier, tu vas me dire je ne veux plus le mariage. Les gens que je ne vis ce n'était pas à chemin. Tu peux me dire oui, parce que je peux rencontrer mon garçon à chemin, ma fille à chemin. C'est bon, si c'est la volonté de Dieu, mais tu dois les rencontrer dans l'église. Dis dans l'église. Dans la parole de Dieu. Dans l'attachement à Jésus-Christ. Dis-le. Ah, dis dans l'attachement à Jésus-Christ. Parce qu'il y a ceux qui viennent à l'église seulement pour Moïse oubillé, pour Raoul. Ce qui fait qu'ils n'ont pas fait un lien, un attachement à Jésus-Christ. C'est pourquoi ces hommes peuvent venir aujourd'hui et maintenant. C'est pourquoi les deux personnes continuent à souffrir s'ils rêvent en vie. Pourquoi ? Parce que ces hommes ne sont pas attachés à Dieu. Comme ils ne sont pas attachés à Dieu, le diable s'attache à l'église. Ne laisse pas le Dieu s'attache à toi. Ne laisse pas la Sœur Solé s'attache à toi. Ne laisse pas la maladie s'attache à toi. Et là, que Jésus est attaché à toi, tu t'attaches à lui, tu perds une maladie lui, il perd ma vie. Tu perds une blocade quitte ma vie. Tu perds une affrontement sord de ma vie. Tu perds une pauvreté, je t'en fiche. Parce que, pour la vie, c'est le plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit dans moi. Chrétien, c'est le temps de pouvoir dire que c'est le plus moi qui vis. C'est Christ qui vit dans moi. Je ne ferai pas un mauvais choix. Après mes études, je ne manquerai pas du boulot. Après que j'aurai terminé un même affaire, on va célébrer mon mariage ici, en Menton. Merci à Christ en action. Ah, que l'âme de poussée qui déchaînent. Ah, il y a ceux qui n'avaient pas de bonnes choses. Oui, mon attachement à dire, c'est du chien de sang. Qui ne vieillira jamais. Amen. Surtout, c'est du père qu'on attache en Dieu. Amen. C'est du père qu'on vivre pour Dieu. Et ce jour-là, je la vois, elle était encore mauvaise. Avec ses petits pieds-là. Effectivement, l'époque aussi, c'était des petites égyptes comme ça. Là, on chantait et elle disait, la façon de danser. Donc, elle s'écrase. Ça n'a pas commencé ici. C'était le jour que les laissés ouvrir. C'était ce jour-là. Pour mon attachement avec Dieu, elle vivait des choses sombres dans leur maison, dans leur famille. La femme à son grand-frère, c'était tous nos troubles. Et c'est ce qu'elle a mené dans un groupe de prière. C'est comme je disais, merci maman, que tu étais bien. C'est comme je disais, ton attachement t'amène à la dimension de froid. Ton attachement ne vaut pas le degré de ta souffrance. Mon attachement peut dire à quelqu'un, vas-y à la République démocratique, choisis une femme pour mon fils. Amen. 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 Attachement avec Dieu ne voit pas le danger. Amen. Attachement avec Dieu ne veut plus écouter ce que les gens parlent de l'église ou de ma vie. Amen. Mon attachement a tellement confiance et très confiance en Dieu. Mon attachement ne voit pas les fangs, ni les tempêtes, ni les obstacles, mais mon attachement me fait introduire à vivre quelque chose de nouveau. Mon attachement m'amène à vivre un miracle. Mon attachement m'amène à sauver dans la pauvreté de mon cœur. Mon attachement m'amène à vivre la joie. Mon attachement m'amène à vivre la paix. Et le poids de Dieu est capable de le faire, je rejure du bonheur. chrétien, tu t'attaches à qui? Tu t'attaches à quelle parole? Tu fais attacher ton mari à quelle parole? À mon temps, il n'y a pas de travail. À mon temps, il n'y a pas de bonhomme. À mon temps, tout se parle mauvais. Ton attachement ne soit pas à des hommes, mais qu'elle doit être en Dieu. Pendant qu'elle est en Dieu, elle devra amener la paix. Amen. C'est la surface de la terre, même au Congo, mon pays, on va prier tantôt. Il n'y a pas la paix. En Syrie, je suivais hier cinq frappes et du coup, ça s'essouit. Des morts et des morts. Aux états, je regardais ce matin après que je finis d'adorer Dieu. Après que je finis d'adorer Dieu. Je suis, parce qu'on a prié pour les états de l'hier, je suis en train de voir, on a frappé encore un frappé qui a tué cinq morts. Il n'y a pas de peu qui va te produire de la paix. Parce que tu dois travailler chaque jour, parce que tu ne veux plus aller à l'église, tu es en train d'amener le diable à gonfler sur toi. Tu veux que le diable se réjouit. Je te dis il y a un Dieu puissant mais il demande ton attachement en lui. Il demande ton intérêt en lui. Il demande la qualité meilleure à laquelle il a doté sur toi. Il dit qu'il t'a créé par son image, à sa ressemblance. Il veut que tu restes pour lui. Il veut que tu vis pour lui. Il veut que tu n'acquantes que lui. Il veut que tu danses pour lui. Il veut que tu chérisses seulement lui. Il veut même que tu manques et tu dis oui je suis. Je sais que tu es là. Oui je suis. Je sais que tu es capable. Oui je suis. La mort est finie dans ma famille. Oui je suis. Les chansons sont finies. C'est le grand temps d'avancer avec toi. Parce que ma vie est pour toi. Je t'aimerai pour toi. Je vivrai pour toi. Je ne pense que pour toi. Je n'agis que pour toi. Je ne vis que pour toi. Sans toi je ne paie rien. celui qui est attaché à un Dieu est pour Dieu. Il vit pour Dieu. Cet attachement n'est pas pour le Dieu. Parce que le Dieu nous fait souffrir et pleurer. Mais ton attachement nous procure la paix et nous fait le juge du bonheur. Je vais le courage et quelqu'un s'il ne vit pas pour Dieu tu ne vis pas pour Dieu qui ne cause le contraire du bonheur. Qui ne cause le contraire de la paix. Qui ne cause le contraire de la paix. C'est la parole. Je t'ai dit il est simple et clair qu'il y a un Dieu fort et puissant. Je me l'interdite si les hommes t'ont rejeté. Ils ont marqué une limite. Et dis en laisse-moi te dire la plupart des étudiants qui quittent de la feuille comme je le disais les tantes s'ils fait quelque chose de toi du fait que je parlais hier ton père en avait 22 000 dollars ils t'en voient mais les gens ne peuvent pas comprendre parce que l'homme ne comprend pas ce qui est dans mes poches. Mais l'homme ne doit croire que ce que je est encore au-delà. Et la personne va dire je veux aussi que ton neveu aussi va là où ta fille est partie. C'est par là la guerre. Chaque étudiante a cette guerre. Tu le veux ou pas je le dis tu as cette guerre là avec tes tâmes. Tu as cette guerre là avec tes soeurs. Tu as cette guerre là même avec tes copines. dont tu vivais avec dans ton pays natal. Parce que tu ne savais pas les rattachements et quelque part. C'est le diable. C'est pourquoi tu as besoin d'un attachement en Dieu pour garder un destiné sécurisé pour vivre un destiné de paix et pour te réjouir à un bonheur que Dieu t'a créé. C'est bonheur dont j'appelle de gloire en gloire en Dieu. Je suis en train de me parler le verset qui suit parce qu'on va danser j'aime danser pour Dieu. Pendant que je danse je me sens que les anges me gardent parce qu'ils me voient là comme Dieu lui-même et ils te voient comme Dieu parce que pendant que tu adores Dieu tu le loup il y a quelque chose qui s'est fait. les versets qui suit m'apparaînent en train de me dire celui qui a mes versets voilà c'est ça c'est ça non non on revient je pense à Job le 8 il y avait un verset qui disait voilà c'est ça Job le 8 ton ancienne prospérité semblera paix de choses celle qui t'est réservée sera plus grande bien et même c'est pourquoi Job avait compris que dans sa souffrance dans ces limitations que les hommes t'ont fait dans ces du l'homme et les hommes fait te causer ma soeur mon frère mon bien et le papa maman tu as toujours fait des choses mais ça ne réussit pas tu t'es trouvé encore dans une prémédiction mais je l'ai dit que pour chacun chacune de nous tu as encore un grand réserve il a encore un réserve qu'il a pour nous à laquelle il veut que nous nous attachons de lui pendant que nous sommes attachés de lui il nous fera débronter de la bonne santé il nous fera déborder du mariage il nous fera déborder de l'intelligence à l'école il va nous faire déborder là où il y avait limite il va enlever des barrières et là où il y avait l'obstacle il va dire ah non d'obstacle et là où il y avait l'insécurité il va cimer la sécurité à tout cela l'homme se croit comme blé et l'homme veut se limiter mais Job dit vous êtes en train de voir le peu que Dieu m'a donné les enfants qui sont morts moi-même j'ai encore l'urcère je vais crader vous me voyez ça parce que vous ne pouvez pas m'approcher même la fantôme je dormais avec elle elle entre dans la nuit de mon Dieu mon Dieu pourquoi je m'aime parce qu'elle met ses maris avec un monsieur à laquelle il complotait déjà à la tête pour ses crédits ah non 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 oui la femme de Job avait déjà son petit copain quelque part mais comment est-ce que tu dois dire à la tour de Marie mon Dieu elle-même et puis la femme savait que ce n'est pas parce que le diable avait frappé Job mais la femme avait compris que la vie la mort était entre le Mère de Dieu c'est pourquoi elle prophétisa Dieu mon Yacouma je sais il y a quelqu'un qui prophétise Dieu mon Yacouma sur toi est-ce que tu sais il y a quelqu'un qui est le tien joli il y a une très belle créative mais tu ne peux pas te marier parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de prophétiser Dieu mon Yacouma dis Dieu mon Yacouma dis Dieu mon Yacouma au jour d'où ses parents la sont finie au nom de Jésus Christ la personne qui avec qui tu manges avec que tu dores avec qui tu promènes mais c'est toi en train de prophétiser ne t'approche pas de dire ne parle pas de l'église ne écoute pas le pasteur à haut ne écoute pas le pasteur ceci ne faut pas écouter écouter ce frère qui est en train de danser devant à qui je l'ai demandé ils sont tellement pauvres entre vous et tellement pauvres ah oui marino un garçon s'approche là je lui fais ça au nom de Jésus ne l'approche pas garde-toi garde-toi sans les beaux gars comme vous les autres bénis par les rattachements à Dieu mon problème celui qui est en train de prononcer des prophéties des malheurs comme la femme des jours ne l'approche pas tu te prends la main comme est-ce qu'elle marie une femme va dire à son mari mon Dieu est mère et puis les saluts et les secrets de la mort n'étaient pas les tiens c'est pourquoi je me rends te dire ne crains pas les tiens de quand elle a battu ta fille n'est que pas le diable qui veut toucher tes enfants n'est que pas le diable qui veut avancer dans ta maison mais si tu t'attaches en Dieu Dieu va produire la paix si ta maison il va faire juste son bonheur si ta vie et le monde fera cela et ton ancienne prospérité s'embellera plein de choses je les réserve c'est pourquoi mon île s'appelle la réserve de l'éternel la réserve de l'éternel ah glame-tu ah glame-tu ah oui j'aimerais pas te dire que ta vie que tu as tout le monde que tu as ça se finit comme ça parce que t'as pas de travail parce que tu es encore malade mais il y a un grand réserve pour toi amen mais pour le faire en soi si toi si ta maison si ta vie si ta destinée elle demande ton attachement entier, complet. Oh, come on. Elle demande ton attachement. Dieu ne demande pas que vous lui priez pour qu'il devienne roi. Non. Dieu ne demande pas que vous devez lui priez et donner des offrandes pour qu'il devienne riche. Ah, non. Dieu n'a pas besoin que toi tu le prie pour qu'il devienne avec un barbe comme ça. Non. Donc tout cela et ce que tu peux avoir est de lui. Et en lui. Et pour lui. Tu ne peux que de pendre en lui. Tu ne peux que de pendre en lui. Viens à l'église. Ouais, je venais à l'amour. Pas mal, mais ok. Ça te regarde. Avec la déprédication, si tu restes, je regrette. Si tu ne écoutes pas, je ne comprends pas. Si tu ne peux pas avancer avec ça, je regrette. Je ne veux pas te dire que ta souffrance, les bateaux et les roues, les limitations que nous avons parlé sur toi, cela n'est pas un problème. Mais mon problème, je ne veux pas te dire qu'il y a un grand réserve pour toi. Alors que dans ce réserve, c'est pourquoi je m'as dit mort et dans terre. Il voyait le réserve que Dieu a pour lui. Il ne voyait pas ce que sa femme disait. Il ne voyait pas ce que sa femme disait. Je ne veux pas ce que mon Dieu peut parler. Ce que l'homme peut parler. Ce que l'homme peut parler. Mais je crois à mon attachement entier. Ce qui m'a donné un intérieur, mais j'ai encore un grand réserve. qui est-ce qui sera bien plus le grand. Je me l'ai dit à toi, que Dieu est capable d'entrer dans ce qui est grand. Les versets qui sont entraînés, je pense aux proverbes 8, le verset 17. Oui, c'est là. Merci. Tu peux rester là. La Bible dit ceci. Ah oui. Ah oui, attendez. Je pousse le mon cri de Dieu parce que Dieu est là. Il y a une fois un coup de Dieu, Il faut un coup de Dieu. Il n'y aura pas à l'écart. Tu ne vivras jamais le chône de Néan. Pas mal que tu te mères attaché à Dieu. La paix de Dieu est attachée sur toi et c'est ce que tu fais. Dans le moindre état de ce que tu fais. Et je ne veux pas que mon te limite. Je ne l'apprécierai jamais et plus jamais qu'un homme qui vende un membre donne le mythe Christ en action. Et c'est moi, non. Parce qu'il y a nos réserves. Et notre rédempteur s'élèvera. Amen. Dites-moi la mère. Amen. Pendant qu'il disait mon rédempteur s'élèvera, il savait que le genre de parler, il savait que le genre voulait Dieu le décourager, le faire sortir même dans sa fidélité et dans la crainte de Dieu. En quelle épreuve étudiante, étudiante, tu manques l'argent, essaie de travailler. Il ne faut pas vendre ton corps. Il ne faut pas te récribiser. Il ne faut pas te donner comme un fromage que le diable va avaler. Il ne faut pas jamais te donner tes mauvaises chemins. Garde-toi. Attends-toi en Dieu. Parce que Dieu est capable d'ouvrir la porte. Il ne faut pas vendre ta qualité. papa, vous êtes là. C'est seulement que tu veux te saouler. Tu es là. Seulement tu veux suivre les formes d'autrui. Tu es là. Tellement tu veux faire des choses qui vont te déshonorer. Ce n'est pas bon. Apprends à t'attacher en Dieu. Peu importe ce que tu sens, peu importe l'impulsion qui t'arrive, peu importe la menace que tu sens dans ton corps, attache-toi en Dieu. Il y a un réserve pour toi. Il s'élèvera. Pendant qu'il est en train de dire mon rédempteur s'élèvera, il n'a pas eu pour dire. Il le répliquait à ceux qui venaient le dire qu'il n'y est Dieu. Il jurait Dieu et mais il y a la chose que je n'ai jamais aimé cela. Ce n'est pas d'être décembrement. Même si on mourra, mais je serai comme Jean. Même si on mourra, il faut haïr la mort. Il y a ceux qui ont l'attachement de la mort dans leur famille. Dès que tu finis l'université, l'attachement de la mort arrive. C'est quelle mort ? Mort spirituelle, mort physique, mort d'entrée dans la magie, mort d'entrée dans la formation. À l'université, c'est plein. Mais laisse-moi te dire que tu es cause du tort. Dis-le, il s'est cause du tort. C'est seulement Dieu qui donne sa condition. Les restes de choses sur la surface de la terre a une grande condition. Tu ne peux pas travailler si tu ne travailles parce que tu ne comptes pas l'argent. Mais je ne te dis pas que tu deviens installé du travail parce que moi, Dieu provisionne pour moi d'une manière ou d'une autre. Je me dis, ce n'est pas parce que je vais au travail de la chaire quatre jours. Non. Dieu a la provision pour toi. Dis-le, Amen. Les professeurs en 10, 21, je vais paraphraser en train de parler. Le 21, les religistes dirigent beaucoup d'hommes. Amen. Les chrétiens, pendant que nous sommes attachés en Dieu, nous avons la capacité d'orienter des hommes et non seulement des hommes, mais ce que nous pouvons avoir besoin, c'est dans la surface de la terre. Être juste comme Jean, comme ma mère, comme ma sœur et mon frère qui est ici. Tu n'es capable de diriger, je l'ai aimé sur tous ces termes-là. Le juste dirige beaucoup d'hommes. Et le, c'est censé mettre par de faux des raisons. Les diables amènent toujours les raisons. C'est pourquoi je lançera seulement à moi qui dit les péchés vous donnent toujours raison. Et si vous regardez la Bible du le salaire du péché c'est la mort et le don qu'entre eux c'est la vie et la vie. Tu peux se faire l'occasion aujourd'hui de t'être transommer parce que Dieu a quelque chose pour toi. Tu peux croire encore en Dieu. Il ne faut pas te limiter parce que tu n'as encore rien. tu vois le flou mais j'aimerais te dire que Dieu a une réserve pour toi. Tu dois quand même à faire toute une fois d'être appelé juste. C'est ce qu'il nous a. Et la justice on ne peut pas acquérir la justice ou être appelé juste si tu ne écoutes pas la parole, si tu ne prie pas, si tu ne lis pas la Bible, si tu ne vas pas à l'église si tu ne danses pas pour Dieu parce que tous ces chances si tu ne donnes pas l'offrance car tous ces chances nous donnent encore la force de reconnaître le créateur de toute autorité. Amen. Pendant que nous devions en servir en Dieu et l'autorité de Dieu s'investit en nous nous devons des entouchables même si le prévenant même si les portes sont bouchées mais j'ai la foi dans mon attachement en Dieu parce que Dieu étant le suprême de tout en lui j'ai tout en lui le porte s'ouvrera en lui la bénédiction combleront ma vie et la santé s'époindra ou s'est manifestée à l'homme quand je ne m'élimine pas parce que j'ai une situation à laquelle le notre-sé ne perd rien à laquelle mon père ne perd rien mon ami ne perd rien mais je dois focaliser et me fixer en Dieu parce que Dieu est le Dieu de toute autorité donc mon attachement en lui m'amène de gloire en gloire mon attachement en lui m'amène à une vie séguérisée mon attachement en lui m'ouvre de porte et cette porte ne finit pas pour toi pour la troisième et la quatrième génération d'État est-ce que tu pars à la main de Seigne ? Voyez les pieds meilleurs que Dieu fait tu dois à ses yeux de l'honneur avoir tes petits fils de l'honneur de l'honneur Sous-titrage FR ?